... Les Français se plaignent de plus en plus de la baisse du pouvoir d'achat. Comment les Marseillais vivent cette réalité ? C'est la question que l'équipe haut de zone télé du Centre Social La Garde est venue poser aux habitants du quartier de La Rose, dans le 13e arrondissement. Voilà. Est-ce que la baisse du pouvoir d'achat a modifié votre comportement de vie ? Oui, effectivement, parce que tout augmente, pratiquement, à petite dose, 0,20 centimes, 0,30 centimes. On sent qu'à la fin du mois, ça fait un budget quand même. Quelles sont les incidences de cette baisse de votre pouvoir d'achat, sur votre vie, de tous les jours ? Qu'est-ce que vous avez modifié dans votre comportement ? Avant, je regardais un peu moins les prix. Maintenant, je suis obligé de faire un peu l'attention quand même. Donc, je regarde un peu tout ce qui est en promotion. Bon, je fais attention. Est-ce que ces modifications ont des répercussions sur votre vie quotidienne, au niveau peut-être de la santé ? Est-ce que vous notez des répercussions sur votre vie quotidienne ? Au niveau santé, non. Je fais, bon, toujours... Mais c'est que j'ai quand même six enfants. Et je fais attention quand même à tout ce qui est bâtiment, tout ce qui est... Je suis obligé de regarder, de comparer et de tirer sur les prix, quoi. Vous faites attention aux promotions ? Comment vous gérez votre portefeuille ? Est-ce que vous avez changé les magasins d'alimentation ? Non, pas trop les magasins, mais bon... Je fais attention. C'est vrai que je... Maintenant, je vais dans les dés un peu. Enfin, on compare un peu les prix et on essaie de tirer un peu sur le lait, sur les produits courants, quoi. Le pain, tout ça. Le lait, le yaourt, la viande. Est-ce que, quelque part, vous privez vos enfants, puisque vous avez six enfants ? Non. Ça, je me prive moins, mais les enfants, non. La baisse du pouvoir d'achat est à la lune de l'actualité, actuellement. Est-ce que vous ressentez vous-même cette baisse ? Ah oui, je le ressens, hein. Je le ressens beaucoup, même. Dans toute ma vie, dans tout mon quotidien. Est-ce que votre comportement... Est-ce que vous avez modifié votre comportement par rapport à cette baisse ? Ah oui, oui, oui. Je vais moins dans les grandes surfaces. Je vais... Je fais attention. Je fais beaucoup plus d'attention qu'avant. Bon, on fait attention, mais bon. Là, je fais beaucoup plus d'attention. Je vais plus dans les magasins discounes. Je change... J'ai changé toute ma façon de faire mes commissions. Et est-ce que vous notez des incidences ou des répercussions dans votre vie, le fait d'avoir modifié votre comportement, justement ? Oui, je fais des restrictions. Avec mes enfants, je suis obligée. On s'habille moins. Je fais attention beaucoup plus à tout. Alors, l'argent de poche, je suis obligée de serrer là-dessus. Voilà. Est-ce que vous avez modifié vos comportements de vie ? Ben oui, tout est devenu cher. Et voilà. De quelle façon est-ce que vous arrivez à mieux gérer votre budget, à compenser ? Eh ben, en diminuant... Enfin, pour le manger, quoi. Absolument, oui. On le ressent, mais vraiment, on le ressent, même avec, je pense, tout le monde. On ne parle que de ça. La preuve, dès qu'on est à la caisse, les gens, moi, la dernière fois, j'étais étonnée d'entendre une femme dire que maintenant, elle ne pourra même plus fêter les anniversaires de ses petits-enfants. Vu, c'était d'ailleurs à l'approche de Noël, elle devait acheter quelques cadeaux. Et elle a pris, bon, elle n'a pas pris le premier prix, mais elle ne pouvait pas dorénavant, ni il y aura des fêtes qu'elle ne pourra même plus fêter en famille. Et moi, je le ressens, effectivement, parce que là, bon, j'ai quand même trois enfants. Je peux vous dire que là, j'ai été achetée du pain, donc ça augmente à chaque fois. Ça augmente de six mois en six mois. Est-ce que vous avez modifié votre comportement de vie pour pallier à cette baisse du pouvoir d'achat, justement ? Oui, mais de toute façon, je suis à la retraite depuis peu de temps, donc il y a aussi une autre adaptation qui se cumule. Donc je ne peux pas vous dire très précisément ce qui est avec la diminution du pouvoir d'achat et mon passage à la retraite. Comment est-ce que vous gérez votre budget actuellement ? Je crois que c'est surtout lui qui me gère. Comment arrivez-vous à gérer votre budget pour pallier à cette baisse du pouvoir d'achat ? Très difficilement, c'est dur et je ne sais pas, on n'arrive pas à s'en sortir. De la rose au national, pas d'exception. Le pouvoir d'achat des habitants est touché. Des solutions, il en existe certainement, mais pour l'instant, chacun essaie de résister à sa façon. À quand des réponses collectives ? Sous-titrage ST' 501